Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Noce de Sébastien Strecker. L'histoire c'est celle de Zahira, une jeune fille qui est encore au collège et qui vient juste de subir un avortement. Et ses parents sont au courant, évidemment. Et alors qu'elle essaye de reprendre une vie normale, ses parents vont absolument essayer de la marier, justement, pour éviter que sa famille soit couverte de honte. Sauf qu'elle, de son côté, forcément, elle a plutôt envie de liberté et d'émancipation féminine. Et le souci c'est qu'on va voir ces deux visions du monde se confronter l'une à l'autre. C'est un sujet qui est en plein dans l'actualité, la place des femmes au sein de la communauté musulmane. Et clairement, le film de Sébastien Strecker, il s'inscrit dans une espèce de veine pas forcément rebelle. C'est pas un film qui veut faire en sorte de dire aux jeunes femmes, rebellez-vous, soyez contre ce système-là. C'est plutôt un film qui essaye de démontrer la puissance que ce système, malheureusement, peut avoir sur cette communauté-là et sur la place des femmes au sein de cette communauté. C'est un film qui est à la fois extrêmement politique, mais qui est surtout, avant d'être un film politique, un film humain. Et qui nous parle des difficultés humaines au sein d'une communauté qui a tendance à parfois mettre les principes avant l'être humain. Il le fait d'abord au sein de son scénario, Sébastien Strecker. Donc scénario qui se base sur une histoire vraie, qui a vraiment eu lieu, et qui a défrayé la chronique à cette époque-là. Parce que, malheureusement, on s'en trouve en spoiler pour ceux qui s'y intéresseront. Le sort de cette famille et de cette jeune femme a été extrêmement dramatique. Et a démontré, malheureusement, un malaise extrêmement présent au sein de cette communauté-là. Et notamment dans la région où se passe le film. Et Sébastien Strecker, il a vraiment essayé, plutôt que de vraiment peindre une chronique, de peindre avant tout le portrait d'une jeune femme. Et donc, résultat, on se retrouve avec un film qui, au-delà de poser simplement des thématiques de questionnement féminin et de la place de la femme au sein de la communauté musulmane, c'est un film qui va avant tout parler d'une jeune femme qui avait plein de rêves en tête. Et qui, malheureusement, a dû confronter et peser le poids de ses rêves sur sa réalité et sur la réalité qui entoure sa famille. Et ça donne lieu à un film où, moi, j'adore le concept, il n'y a pas de gentil et de méchant. On questionne tous les personnages constamment du début à la fin. On les remet tous en cause. On est forcément du côté de Zahira parce que c'est un personnage qui est attachant et c'est le personnage auquel on nous demande d'accrocher tout de suite dès le début du récit. Mais c'est ça qui est fort dans ce genre de long-métrage, c'est qu'il n'y a pas d'antagoniste. Et il y a des protagonistes. Et on va se retrouver à suivre ces protagonistes et à essayer de voir pour qui vraiment on est. Et surtout de comprendre les points de vue de chacun. Ce qui fait que lorsque l'on ressort de l'œuvre, on n'est pas en train de se dire « Tiens, c'est un personnage il est méissant » ou « Tiens, ce personnage il est gentil ». On est plus dans une espèce de questionnement où on se dit « Qui a agi avec le plus ou le moins d'intérêt personnel ? » Et c'est là en fait que le film prend un sens et surtout là en fait que l'émotion émerge du long-métrage de Stryker et qu'il arrive à le retranscrire au niveau de sa d'armaturgie. On pourra quand même reprocher un côté très classique où les étapes d'émancipation ou les étapes d'évolution de Zahira sont extrêmement convenues et parfois se devinent très longtemps à l'avance. Mais il y a cette finesse dans le propos et dans la démonstration de ce propos par le biais des différents personnages qui ressort à la fin du récit. Malgré peut-être un dernier acte, un tantinet trop long qui a tendance à un peu trop tirer d'accord d'émotionnel, mais il y a tout de même cette idée-là qui domine le long-métrage. Cette idée-là domine le long-métrage parce que Sébastien Stryker et de ce qu'il a voulu faire au niveau de sa mise en scène, c'est quelque chose d'extrêmement sobre. On est sur une scénographie qui veut avant tout jouer sur le relationnel que Zahira va entretenir, non pas forcément avec sa famille mais surtout avec le spectateur. Il y a un jeu de proximité qui est très très bien fait au travers de la scénographie du long-métrage qui veut jouer avant tout sur la place que celle-ci va avoir au sein du cadre. C'est-à-dire que constamment, Sébastien Stryker ne la place jamais de manière anecdotique, Zahira, au sein du cadre. Elle a tout le temps une place qui va montrer la position dans laquelle elle se trouve. Quand il la met à gauche, c'est qu'elle est en train de reculer. Quand il la met à droite, c'est qu'elle est en train d'avancer. Et quand il la met au centre, c'est qu'elle est en train de faire un point avec nous. Et généralement, quand il choisit de la mettre au centre de son cadre, ce qu'il fait, comme par exemple avec le plan qui est juste derrière moi, c'est qu'il prend le spectateur à part et il lui dit « Sois témoin. Sois témoin de cet instant. » Et je ne te demande pas forcément de prendre parti pour cette jeune femme ou de prendre parti pour ses parents. Je te demande simplement de poser le pour et le contre. De savoir à quel moment tu aurais agi différemment ou tu aurais pu agir différemment. Et c'est ça, cette proximité, que Stryker arrive très très bien à faire avec le spectateur. Et c'est là, en fait, que le long-métrage devient fort au niveau de ses mises en scène. Parce que sinon, le rythme est assez classique, l'ensemble est homogène, mais il y a deux, trois moments où on se dit « Ah, il aurait pu enlever ça, il aurait pu équilibrer un peu plus ça. » Mais en fait, c'est la manière avec laquelle il joue avec le spectateur, la manière avec laquelle il place des éléments qui ensuite vont revenir dans le récit, et qui font que des fois, on arrive totalement à se laisser berner. On ne sait pas ce qui va se passer dans le long-métrage, malgré le fait qu'on arrive à deviner les étapes. Par exemple, la fin, si vous ne connaissez pas le fait divers, je vous demande de deviner. C'est extrêmement compliqué, parce que la fin, elle arrive comme ça, et elle nous fout droit un bon gros coup dans le cœur. On ne s'y attend pas du tout. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais complètement renversé. Et au final, si le long-métrage en sort aussi, c'est parce qu'il y a deux acteurs qui sont excellents en tête. Sébastien Aubani, qui joue donc le frère de Zahira, qui est, lui, un acteur exceptionnel. Il arrive à jouer avec une subtilité et une élégance d'une sobriété absolument sidérante. Et on est vraiment subjugué par certaines scènes, où il est avec Nina El Arabi, qui campe Zahira, qui, elle, est extraordinaire. C'est une bombe en puissance, cette jeune actrice. Elle est pleine d'énergie, elle arrive à la retranscrire totalement à l'écran. Et il y a vraiment des moments où, si le film fonctionne, malgré tous ses petits défauts, c'est parce qu'elle est présente à l'écran et qu'elle envoûte l'écran. Et au final, NOS, c'est un film qui aura une distribution, je pense, assez pourrie, malgré le fait que c'est un long-métrage qui révèle une actrice, qui prouve que Stephen Stryker, c'est un metteur en scène qui sait filmer l'être humain avec beaucoup de subtilité et beaucoup d'élégance, et qui sait également filmer les affres de la jeunesse et des jeunes femmes avec beaucoup de sobriété et beaucoup de sincérité, et qui, malgré ses énormes défauts, livrent tout de même avec NOS un joli moment de cinéma. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir NOS de Sébastien Stryker, allez-y, c'est un beau petit moment de cinéma, extrêmement touchant et plein d'émotions. À plus ! Sous-titrage ST' 501